Salut la chaîne GID, alors la lettre m'a été attribuée et la lettre F et quand je vois la création de Dieu je me dis qu'il est formidable. Hello tout le monde, je m'appelle Satish et pour décrire Dieu j'ai reçu la lettre G. Alors pour moi Dieu il est tout juste génial. Génial parce qu'il nous a voulu dans son plan avant même la création du monde. Ça c'est de une. Après dans sa bible, dans la bible pardon, il nous dit qu'il a préparé d'avance les bonnes choses pour que nous les pratiquions. À côté de cela il nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que ce soit de bon jour, que ce soit de mauvais jour, il sera toujours là avec nous. Et par dessus tout il nous aime d'un amour sans pareil, d'un amour inconditionnel. Non mais c'est pas génial ça. C'est juste une grâce sans pareil de faire partir de la famille du Seigneur. C'est grandiose et ça franchement je voulais le partager avec vous. Bonjour les amis. Alors je vais vous faire part de ma petite lettre. C'est la lettre H. Je vous présente sur la L. Pour moi la lettre H pourrait signifier héros parce que Jésus est mon héros. Il m'a sauvé, il m'a aidé dans beaucoup de choses. Donc merci mon Dieu, mon admirable, mon honorable héros. Bonjour, je m'appelle Jessica. La lettre qui m'a été désignée du coup c'est le I. J'ai choisi aujourd'hui de dire que Dieu il était indéfinissable. Pourquoi ? Pour moi, pour plein de raisons. Quand on voit les différents adjectifs et noms qui sont donnés à Dieu, en fait ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas de terme précis qui pourrait le définir. Il y a tellement de choses à dire sur Dieu. Il représente tellement de choses en fait. Il est patience, il est bonté, il est amour. Enfin voilà, pour moi il est indéfinissable. Alors bonjour, bonjour, je suis Gloria et je suis là pour vous décrire Jésus en utilisant la lettre J. Alors pour moi Jésus est Jovan ici parce que c'est cette vie qui pourvoit vraiment pour tous les jours de ma vie. Il ne me laisse pas être dans le manque ou dans la tristesse pour quoi que ce soit. Même lorsque des choses pour nous semblent être difficiles et impossibles à avoir, pour lui c'est facile parce que c'est cette vie qui a créé le monde entier, la terre mentière par sa parole. Et je sais qu'il sera toujours là et qu'il pourvoira toujours dans ma vie et qu'il répondra toujours toujours à mes besoins. Parce que c'est un Dieu tellement merveilleux et sans lui dans notre vie, on ne sent rien. Donc voilà, je voulais vous partager ce que Dieu est pour moi en utilisant la lettre J. Wow, vas-y je vais essayer de trouver des qualificatifs avec toutes les lettres. Alors en F, je dirais que Dieu est fort. En G, je dirais que Dieu il est grand. Il est même grandiose. H, je dirais que Dieu est... Je dirais qu'il est plus fort qu'un hippopotame. I, je dirais que Dieu il est invincible. Et en J, je dirais que Dieu est juste. Jésus. Chance. Chaque personne qui a participé à ce jeu, pour eux, ils ont témoigné en fait de comment ils voient Dieu, tu vois. Et je trouve ça trop 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 bien. T'imagines que ce challenge là fait le tour du monde. N'hésite pas toi non plus à marquer les qualificatifs que tu aurais choisis pour tel ou tel être et à le mettre en commentaire. Et du coup, j'espère que la vidéo t'aura plu et que tu vas mettre des pouces en l'air. Bisous, que Dieu vous bénisse.